bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue dans ce premier épisode du let's play sur night runner alors je tiens à s'énerver les deux choses avant de commencer c'est que premièrement je tiens parole parce que je vous indiquais dans la vidéo d'introduction du jeu et de installation que j'allais faire un let's play dessus donc nous voici et deuxièmement avec cette vidéo je vais pouvoir peut-être lancer blancmèche gaming d'entrée de plaisanterie bienvenue pour ce premier épisode sur night runner c'est un jeu qui comme je l'ai indiqué précédemment est très prometteur et va nous permettre de nous passer dans une ambiance street racing des années 90 à 1986 au japon sur les périphériques japonais du coup alors juste entrer est ce que je peux m'appeler blancmèche c'est peut-être un petit peu trop grand ah non parfait donc ok on va mettre blancmèche et on va lancer une nouvelle partie bon je tiens à être honnête avec vous j'ai déjà un petit peu joué au jeu pour prendre mes marques et pour peut-être vous éviter de galérer trois heures sur un élément parce que ça m'est arrivé bien sûr et pour ne pas vous spoiler je dirais que le jeu pour mes premières impressions est excellent mais un peu difficile alors on va voir ça ensemble avant je vais peut-être s'il est attendait on a un appel oui allo oui la censée successie non allez pas à vendre désolé dix mille euros non ça m'intéresse pas désolé et nous voici riche de 853 mille yens j'ai mon téléphone j'ai pas le temps ok donc go to the computer and get into the used car ok ok allez on va acheter des voitures donc oui je disais que le jeu nous place dans une ambiance street racing alors ambiance tout à fait particulière tout à fait illégale donc là on voit déjà un peu le côté sombre du jeu si je puis dire et puis il ya pas mal de réalisme je vais pas vous spoiler parce qu'on va découvrir ça ensemble j'ai même pas joué une heure pour tout vous dire on a beaucoup de choses à découvrir mais en tout cas c'est super prometteur et surtout il ya beaucoup d'éléments que vous donc en fait on n'a jamais vu dans d'autres jeux de voitures quoi donc là on est sur les enchères exactement comme au japon il ya des systèmes de grade voir sur la droite c'est pas les marques enfin c'est pas les marques réelles par exemple c'est sanis pour nissan en noir tirer on va prendre une voiture noire parce que j'ai une voiture blanche dans la vie de tous les jours donc on va faire un peu l'inverse pas regarder les caméras donc vous voyez il ya l'intérieur du coup qui est présent c'est à dire qu'il est modélisé et customisable le moteur toutes ces pièces là sont modifiables et on va voir surtout les modifications qui sont faites c'est à dire que si vous ajoutez un filtre à air ce sera visible pas comme dans les jeux steel force horizon ou quand vous modifiez votre filtre à air ce n'est pas visible seulement les pièces de carrosserie oui je veux quitter la vente aux enchères ça me fait très plaisir d'ailleurs de vous retrouver pour autre chose que de la mécanique là on est plus détente on est plus posé on est là pour pour se détendre et jouer on va descendre on va aller voir notre nouvel achat qu'est ce que j'aimerais bien dans la vie avoir cette voiture d'ailleurs j'adore cette voiture donc là on a des infos qui sont fichées on peut voir qu'elle fait 202 hp donc pour earth power ça doit faire un peu moins chauveux je crois que les hp sont un peu plus généreux pour un poids d'une tonne une ou presque une tonne deux d'ailleurs et il faut qu'on change l'huile qui est rouge on appuie sur x on va changer tout ça évident je n'aurai jamais que c'est rapide c'est peut-être les mêmes fonctionnements que la 106 la 106 c'est ultra rapide pour faire la vie de niche alors attendez on a encore combien de 185 million on peut faire des petites modif regardez on va tout de suite commencer par faire des modif je pense donc ce qui est bien c'est qu'on peut du coup regarder customiser l'extérieur on peut customiser l'intérieur on peut tout customiser pour enlever le à l'heure on va faire ça hop on enlevé le toit enfin le toit le capot parce que ça nous permet de refroidir mieux le moteur vous savez on peut vraiment tout enlever c'est incroyable voilà donc là on peut customiser l'extérieur on peut customiser alors extra front head swap ça doit être par exemple quand vous passez la si vous la passez en 680 ce genre de conneries qu'on a pris dans les chaises lignes il y a l'intérieur il y a les roues il y a le moteur il y a le turbo compresseur ou sur le compresseur il y a le châssis sur le moteur peinture déco et extra dans l'extra il y a des noms tout ça pareil alors c'est le cas je vais tout de suite aller à l'intérieur hop littéralement du coup et on va venir enlever on a enlevé du coup la moquette hop on dégage on va enlever les tapis ça sert à rien de toute façon t'as le mec qui veut d'acheter la caisse il la dépouille ok bon j'ai enlevé le maximum et du coup là je vais aller dans le shop l'avant je vais retourner dans la catégorie qui m'intéresse donc on va un tout petit peu tout de suite améliorer le moteur alors on a perdu un peu de poids d'ailleurs et c'est du coup ici qu'on va venir pouvoir acheter les pièces performance alors ça 157 000 ouais en fait on peut acheter qu'un seul truc on peut acheter qu'une seule pièce qui nous permet de gagner de la puissance donc on va bien choisir ça c'est 233 hp ça c'est 233 hp aussi ok intercooler on sait ça va pas faire gagner des chevaux sur l'eau 232 000 on a passé fuel system ça change 220 ok on va partir sur soit le collecteur soit du coup l'admission donc collecteur ça nous fait cooling ça descend 280 km en top speed ça nous fait gagner du torque ok on sait déjà qu'il faut qu'on achète le collecteur c'est bon on passe au panier on dépense notre argent et on est maintenant pauvre mais heureux bien sûr et on installe ça tout de suite donc voilà il y a toute cette dimension là justement qu'on a les pièces on les a avec nous dans la main comme dans la réalité et quand on les installe du coup vous avez vu que le collecteur a changé de voilà je peux faire la différence voilà il a changé de design parce qu'on a mis un collecteur du coup street donc c'est sûrement une sorte de collecteur type stage d'ailleurs on voit que tout moteur est modélisé le radiateur et je trouve ça intéressant parce qu'en fait il y a de la logique c'est à dire que par exemple si vous voulez installer un échappement vous devez déjà par exemple enlever le pare-choc arrière dans la réalité vous n'avez pas besoin d'enlever le pare-choc arrière à chaque fois mais pour vous montrer le degré de réalisme qui a été proposé quand on va dans le storage donc là où on stocke nos pièces et bien en fait on peut retrouver les pièces qu'on a en stock et ce qui est intéressant c'est qu'on peut les vendre c'est qu'on peut les vendre là par exemple j'ai voilà regardez j'ai cette pièce là qui est celle d'origine je peux la vendre et me refaire 26 000 yens donc c'est super c'est super parce que du coup ça nous permet de gagner un petit peu d'argent sur les pièces d'origine qu'on va sûrement jamais réutiliser bon allez faire prête allez on se casse alors on peut accélérer le quand elle est dans le garage c'est à dire que vous pouvez commencer le démarrage avec un rupteur ce qui permet bien sûr de chauffer plus rapidement le moteur d'ailleurs parlons-en du moteur et bien en fait il ya quand même aussi une dimension réaliste parce que vous devez faire attention à votre niveau d'essence et à votre température d'eau donc le niveau d'essence à la température d'eau ce sont les deux éléments qui sont affichés avec le compteur et le compte tour quoi alors c'est super d'avoir ça en compte après c'est pas contraignant par exemple faut pas passer dans des stations essence peut-être que ça sera ajouté plus tard et pour faire le refil donc le le plein il suffit juste d'aller dans le monde quoi il est bel endroit là là oui bonjour qui m'appelle oui non toujours pas avant de l'assistance non toujours pas salut blanc mais j'ai pas peur alors je crois que nous avons un associé qui n'a pas payé sa dette avec son organisation maintenant tu vas réussir avec rien mais il existe ah ouais tu quittes le garage avec une superbe belle sylvia tu vas utiliser cette sylvia pour me rendre ce que j'ai acheté alors oh ouais je crois que c'est acheté j'espère que tu peux conduire ok il nous a filé une dette de 5 millions de yens enfin 5 millions de yens pardon merci à toi c'est super sympa d'avoir pensé à moi et de m'avoir filé une dette yes donc voilà on est dehors on a un système de téléphone pour avoir des infos pour avoir des messages tout ça on a aussi une carte qui fonctionne vraiment avec l'ancienne on va dire on va d'ailleurs aller tout de suite là c'est bien j'ai tourné j'ai directement pu avoir la bonne localisation donc hop je set le GPS et en fait cette carte vous pouvez aussi l'afficher en appuyant sur votre patte gauche vous voyez c'est vraiment le système GPS à l'ancienne comme il y aurait présent dans une voiture dans une voiture de ces années là niveau réalisme le jeu pousse vraiment le truc alors ce qui est bien aussi c'est que là vous l'entendez avec alors je vais juste le son de mon casque parce que du coup ça hurle un peu c'est qu'en fait la musique suit vraiment le bruit de la voiture c'est à dire que si vous passez plus vite si vous passez moins vite la musique change de tonalité et je trouve qu'en terme de réalisme c'est incroyable putain ça va déjà vite hein 200 5ème ohlala par contre vous me permettez je vais juste faire un petit réglage parce que niveau des graphismes ça m'empêche un peu de conduire avec précision et FOV level ça on va le descendre un peu et le walk FOV level on va le mettre à 4 voilà comme ça la voiture va être un peu plus proche c'est un peu plus net aussi mais il y a un sacré effet de vitesse en tout cas j'imagine pas quand on prendra dans ces 50 on peut changer la vue là on est un peu plus arrière là on va voir la vue intérieure mais c'est pas jouable pour moi c'est beaucoup trop rapide enfin du moins c'est jouable en terme de visibilité mais pas jouable en terme de clarté des informations par exemple j'aimerais bien voir un peu plus mon compteur et ça a une bonne sensation en tout cas et on a la vue au sol j'aurais vraiment aimé du capot parce que c'est ma vue préférée dans tous les jeux voilà je rappelle qu'on est en boîte manuelle c'est donc un mode passer les vitesses avec X et B alors il y a le frein à main dans le jeu ce qui est très drôle c'est qu'il fonctionne vraiment comme un vrai frein à main regardez c'est à dire qu'il faut le relâcher en fait sinon le truc reste appuyé et vous faites n'importe quoi avec la voiture donc il faut faire l'action on off vraiment pour faire son drift il y a apparemment aussi du drift dans le jeu je l'avais lu sur le discount je sais pas si c'est sous forme d'épreuve ou si c'est juste comme ça en forme libre donc là on a rejoint le le premier rassemblement du jeu qui en fait nous permet de commencer les courses et gagner de l'argent donc voilà c'est aussi un système un peu de clan là on a vu que c'était G Territory qui contrôle ce rassemblement donc on nous dit d'appeler les autres coureurs pour faire une course fais attention à ceux qui ont une grande réputation essaie de te rapprocher de la réputation de la tienne pour pouvoir faire des courses et de pas te faire allumer comme un con voilà donc on peut visiter l'élu il y a quand même une petite ambiance apathique vraiment salut ça va ? sympa ton E9310 mec ici ça fait quoi ? ça fume des clopes ? non il est en train d'appeler sa meuf sur MSN toi tu fumes une clope et toute cette ambiance ça me fait un peu penser au Barjo Zoku un peu illégal un peu masqué merci de me dire que j'ai de la chance que je sois de manuel moi j'ai une boite Emma dans la vraie vie t'imagine que franchement j'en ai de la chance de pouvoir conduire des boites manuelles aussi précises et incroyables ok alors il y a toute une démarche pour commencer la course donc il faut faire un appel de phare ensuite lui il jette sa clope il faut tenir le frein activé et dès qu'il va mettre à coup de lampe torche il faut partir donc il faut toujours se tenir prêt et ça fait déjà un stress avant que la course commence je vous assure que c'est assez stressant surtout le sound design qui a été mis donc on commence la course la musique se lance la caméra se fait plus distante tout le cul s'éveille bon j'arrête ok est-ce qu'on peut prendre déjà l'ascendant là dès le début il faut peut-être que je passe un 5ème pour le dépasser le mec vous voyez sur la gauche il y a un système de connexion avec des mètres le mec tu colle bien au cul oh 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 hé gros t'as des freinband de bloquer ou quoi oh putain oh putain ouh après je vais pas me dire que c'est pas un jeu qui est stressant parce que là allez gros dégage dégage FROAH et vous le voyez pas mais là je suis en train de tourner avec la caméra parce que ça me fait stresser de ouf en plus putain j'aurais pu le dépasser mais il m'a bloqué contre le camion bouge pas j'arrive je suis à 20 mètres de toi bouge pas j'arrive laisse moi prendre ton aspiration laisse moi aspirer ton pare-choc à l'air tu vas voir fais une erreur fais une erreur fais une erreur fais une erreur prends toi le camion on fait quelque chose oui 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 putain ah fais chier dommage dommage on était pas loin les gars on était pas loin bon du coup euh du coup ça me fait de l'argent perdu merci à toi jeune entrepreneur de me prendre toute ma réputation et mon argent de toute façon je suis déjà presque à zéro d'ailleurs est-ce qu'on peut aller en dessous de zéro ok bon du coup ça veut dire que j'ai une dette au mec aussi voilà je viens d'arriver à Tokyo j'ai déjà une double dette ça fait plaisir je vais prendre ma revanche sans plus attendre y'a pas de problème euh alors je voudrais tomber sur paire voilà on met le GPS et on est parti tout de suite on attend pas plus longtemps c'est ça que je disais par le fait que le jeu est difficile parce que les débuts sont assez rudes si on connait pas les mécaniques tout ça on se fait vite avoir bon là j'ai voulu tester de me taper un mec avec une réputation plus élevée je me suis fait un peu euh un peu manger quoique on lui collait au cul pas mal s'il m'avait pas foutu un camion presque dans la tête je pense qu'on aurait pu lui passer devant sans difficulté on va arriver comme des boss vous êtes prêts attention on tire un câble hé il était beau j'ai bouffé le pare choc mais il était beau quand même l'entrée était magistrale bon toi tu vas me refaire toi je le sens bien avec ta Sylvia S15 et ses jantes trop déportées je suis certain que tu as fait passer le style avant la performance oui bah oui du coup de toute façon j'ai 0€ donc peu importe ce que tu me propose j'accepte hein on maintient le frein on attend la petite démarche et 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti mec il a un échappement de 3 mètres je vous dis pas quand il doit faire une manoeuvre ça fait cling cling avant qu'il touche le avant qu'il touche le trottoir on lui met déjà 400 mètres dans la tranche il va perdre le signal il va perdre le signal il a perdu le signal c'est bon et bah ça c'est notre à la matière oublie pas qu'à la 300 000 km la merguez hein je sais ça fume en oeuvre mon copain je sais je sais ouf 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 j'ai mis un gros coup de frein mais ils doivent être d'origine et avoir 300 000 km forcément petit rupteur dans le pont pas dans le tunnel bon bah daïsouki je suis désolé mais on t'a perdu hein donc celle-ci elle est pour nous j'ai envie de tirer un câble et faire un 360 dans le tunnel mais je viens de se tenir ouais vas-y 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 on peut en faire un 360 dans le tunnel attention 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 je suis à temps d'arriver et 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 oh merde oh putain merde 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 j'espère qu'il a été impressionné quand même pour autant mon action j'ai pété mon pare-chocs mon moteur et ma traverse mais au moins j'ai la classe c'est bon ça y'a l'argent et la rep qui remonte on va retourner encore au garage pour refaire la route jusqu'à le rassemblement alors sur la cave bien sûr et dans le jeu il y a d'autres choses à faire que de toujours aller là-bas et faire des courses alors on peut regarder tout de suite sur la map qu'il y a plusieurs endroits qui sont à découvrir et souvent c'est des cabines de péage et donc vous les passez ça vous prend en flash et du coup si ça vous permet de battre le record de vitesse si vous le battez je sais pas si vous gagnez de la réputation ou un peu d'argent mais c'est à découvrir comme vous voulez après il y a aussi des personnes qui sont là en fait tout simplement en train de prendre du bon temps en train de fumer une clope près du périph oui ça arrive et il vous propose justement de rejoindre une de ces cabines dans un temps imparti donc c'est un time attack attention le virage toujours là on claque la quatrième alors j'adore comment ça relance quand tu claques une quatrième ça te fait un coup de poussée attention j'arrive les gars j'arrive les gars j'ai tiré un câble ouf quelle entrée en la matière euh bah on va refaire celui-là écoutez on a eu une bonne euh on a eu un bon résultat on va pas s'en empêcher allez ça vante ma réputation je suis quand même le seul mec qui se balade sans capot ah oui 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 allo 510 000 c'est pas mal c'est pas mal ça en fait des yens on va voir ce qu'on peut faire allez on est parti on est parti on claque une deuxième à 7500 tours allez rien à foutre de la boîte et la troisième je rappelle qu'on a 300 000 km tiens ça c'était bon ça oh non oh putain ouais gros mais ça va quoi quoi le mec il s'est créé dans une sortie d'un de Guantiu là ça c'était la technique parfaite pour gagner tu faisais une queue de poisson bon au final euh je voulais pas la perdre mais visiblement je vais la perdre sans le vouloir je te pousse au cul je te pousse au cul moi moi aussi j'ai envie de te faire une queue de poisson tu verras ce que ça fait non mais oh ça va devoir son permis ça va se permettre des choses allez vas-y gagne là la Corse allez 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 c'est bien c'est qu'on revient justement au au rassaut on va pouvoir surfer immédiatement du coup voilà voilà il a fini oui je sais j'ai laissé gagner au démarle moteur je pense que c'est le mec qui va nous payer yeah 682 000 ça c'est bon alors normalement on était juste au coin du rassaut je crois je crois euh elle est où ma carte alors bon on était au coin du rassaut mais le jeu nous a foutu ailleurs donc ouais là vous voyez qu'on peut faire le plein du coup de 84, de 87 mais là on va juste aller au garage et on va se faire quelques petites modifications pour avoir de la patate et franchement avec ce type de musique dans le garage tu bosses pas hein tu passes ton temps à hocher la tête alors on est de retour euh pour modifier la voiture on va faire encore des petites modifications moteur il y a la santé du moteur qui est dans le orange euh malheureusement je ne sais pas ce qu'on peut faire pour euh pour améliorer cette santé hormis peut-être modifier des pièces donc on va faire un petit peu de tuning et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode qui devrait durer déjà pas mal euh du coup on part dans le moteur on va aller se faire un petit peu de de gain de chevaux donc euh alors on avait déjà fait le manifold je pense qu'on va changer le intake on va lui mettre un turbo plus gros 290 à 13 ouais ça vaut le coup allez on lui met direct une turbo street mon radiateur je pense que c'est bel de changer parce que ça va aller vite à à surchauffer ces conneries 324 HP allez 90 000 on va prendre ça 427 427 000 Yen c'est déjà pas mal en terme de dépenses hein on va pouvoir revendre tout ce qu'on a euh toutes les pièces d'origine qu'on vient d'acheter on prend la livraison rapide allez on installe le direct boum le moteur est neuf on va revendre tous tous les trucs d'origine allez hop 7500 Yen putain pas cher pas cher 38 000 bien ça va bien ça va remonter on va aller faire un petit peu de de tuning extérieur maintenant ok donc là on peut encore personnaliser beaucoup de choses regardez on a les on a les capots on a les ailes on a les jupes pare-chocs arrière ailerons bien sûr spoiler exhaust direct alors apparemment le fait de mettre un échappement modifie le bruit de la voiture ah putain même ça ils prennent le point en compte je trouve ça incroyable j'aime bien ça on va mettre un aileron de toit je trouve ça incroyable allez on va mettre ça il m'a l'air assez massif j'aime bien on va essayer de choper un pare-chocs avant malheureusement il nous reste que 150 000 donc on n'a pas non plus énormément de choix ah tiens celui-là il coûte il coûte il coûte que 50 000 c'est bien ça ok la downforce vous voyez elle peut augmenter avec le nombre de déflacteurs que vous avez j'aimais ça c'est sympa ça donc j'ai oublié le nom du pare-chocs avant originator je crois ouais c'est ça 240 000 allez est-ce qu'on peut avoir assez pour un pare-chocs arrière ou vers un originator stock 285 000 on est bon on est bon on est bon on retourne dans le garage je sais pas yes on a tout installé voilà là tout de suite on a beaucoup plus envie de de la prendre et de faire le con avec franchement bon ok après cette petite cette petite période de personnalisation et bien écoutez je vous propose qu'on arrête là et qu'on se retrouve pour l'épisode suivant qui j'espère va nous permettre de gagner plein d'argent et de pousser encore plus loin la customisation de notre c'est quoi Nasilva Lasilva186 c'est ça donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et puis d'ici là portez vous bien et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour un petit abonnement à la chaîne ça fait toujours plaisir d'être soutenu merci d'avoir regardé à plus t'la t'ra 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 – Sous-titrage FR 2021